En premier bilan pour ce Tour 2010, je dirais que c'est quand même une satisfaction, à la fois sur le parcours et à la fois sur le duel qui l'a animé. Petite frustration évidemment, parce que j'aime bien que ça aille plus loin dans les tactiques et dans l'exploitation du parcours, mais on ne s'est pas ennuyé dans ce Tour de France. Même les victoires au sprint n'ont pas été ennuyeuses, car au départ Kevin Dich n'était pas là, puis il était là. Après, il y a eu ce jeu psychologique entre Schleck et Contador, puis après Contador moins bien, Schleck n'exploite pas. C'était un Tour de France intéressant. On pourra toujours dire évidemment qu'on sort frustré d'un combat qui aurait été plus intense, mais dans l'ensemble c'était un très beau Tour de France. Je pense que Contador a gagné plus avec son intelligence qu'avec ses jambes. Il n'avait pas de grandes jambes cette année, il a su s'adapter, et c'est ça qu'il fait aussi un grand champion. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la suite ? Schleck va progresser, le duel sera le même sans doute l'an prochain. Pour progresser, il faut en être conscient, il faut être conscient de ses lacunes. C'est la première chose, la première épreuve que doit subir, je dirais en quelque sorte, Schleck, par rapport à son Tour de France. Il faut faire un bilan totalement dénué de complaisance vis-à-vis de soi pour pouvoir progresser. Il peut effectivement progresser peut-être physiquement, ça on ne le saura que l'année prochaine, tactiquement et techniquement oui, au niveau des bordures, au niveau des descentes, après au niveau de la tactique, avoir cette faculté de modifier sa tactique en fonction des événements. Il ne l'a pas fait cette année, donc effectivement il a une belle marge de progression. Sera-t-il faire son analyse, son autocritique, tout seul ou avec ses proches ? C'est peut-être là où j'ai un petit doute. Il est tellement ancré dans ses certitudes que je ne sais pas s'il en est capable. J'espère en tout cas, comme ça, ça nous donnera un très grand tour l'année prochaine. Et Alberto Contador, lui, il a encore une marge de progression ? C'est indéfinissable. Je pense qu'Alberto, cette année, était inconstant. Deux solutions où l'an dernier il était exceptionnel et cette année il est allé au son vrai niveau, où cette année il était inconstant et il n'a pas réussi à atteindre son meilleur niveau. On le saura peut-être que l'an prochain. Dans tout état de cause au niveau intelligence et tactique, il n'a plus grand-chose à apprendre. Au niveau technique, peut-être un petit peu encore dans les bordures. Voilà, Laurent Fignon, micro de Bérangère Bonte. Laurent Fignon et Bérangère, que je vous remercie pour nous avoir fait vivre sur Europe 1 tous les jours avec passion et précision tous les événements de ce Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada